bonjour à toutes et tous moi c'est Ed et bienvenue à la maison on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial je lance un concept sur la chaîne et j'espère qu'il vous plaira c'est quoi ce concept je vous explique au départ je me suis souvenu que quand j'étais jeune la découverte des mangas c'était parfois tout seul mais parfois aussi avec des amis on découvrait en même temps parfois certains disaient eh venez voir j'ai trouvé ça c'est génial dedans il y a de l'action il y a ci il y a ça plein de choses et on partageait et j'ai parfois certains mangas aujourd'hui chez moi qui sont associés à ces découvertes et à ces personnes là et c'est vrai qu'aujourd'hui ça ça n'existe plus en tout cas pour moi parce que peut-être j'ai vieilli alors mes copains de l'époque certains sont partis d'autres ont arrêté le manga et c'est vrai qu'aujourd'hui je retrouve cet échange sur youtube avec des youtubeurs alors par exemple petit exemple j'ai découvert ce manga là alice in borderland grâce à jdmp j'ai découvert le prix du reste de ma vie grâce à mon gars indigo bec hop là grâce à japanes ou hop le très bon le couvent des années grâce à raton animé et je me suis dit ah c'est des bons souvenirs mais encore une fois il y en a plein d'autres c'est juste un exemple mais ces quatre mangas là tous ils avaient quelque chose en commun c'est que j'avais un très bon a priori dessus et je me suis dit oui en effet que ce soit l'auteur que ce soit la réputation du manga ou le dessin ou le scénario je trouvais ça intéressant et je me suis dit est ce que je serais capable aujourd'hui d'apprécier de découvrir un manga qui à première vue ne me plaît pas pour x raisons mais à partir du moment où il est conseillé par un ami quelqu'un en qui j'ai confiance y aller et peut-être faire une bonne découverte une bonne surprise tout par delà c'est pour ça que je vous dis bonjour à toutes et tous moi c'est aide et bienvenue dans ce premier épisode de lecture et préjugé maintenant vous avez le concept passons à la réalisation j'ai donc contacté un ami à moi sur youtube authentique manga et je lui ai authentique est ce qu'il n'y aurait pas moyen que tu me conseille un livre que je ne connais pas vraiment et qui à première vue m'intéresse pas mais dit c'est bizarre ton histoire j'adore allons-y on a discuté ensemble et il m'a proposé le titre blue giant alors en effet blue giant c'est pas un titre qui m'intéresse grandement alors déjà je ne me suis pas renseigné sur le titre et c'est ça le concept qu'est ce que j'en sais ça a l'air de parler de jazz ou saxophone c'est un titre en une dizaine de volumes et en ce qui concerne l'auteur je ne le connais absolument pas je m'y connais un petit peu en manga donc je pars du principe qu'un manga d'un auteur que je connais pas c'est déjà un mauvais point qui parle de musique c'est extrêmement difficile de parler en bd donc sur un support papier de quelque chose qui s'écoutent c'est très casse gueule le jazz j'aime pas particulièrement le saxophone bon je suis pas mélomane et je vais comme tout le monde préféré la guitare etc et puisqu'on parle de guitare justement de manga musicaux ou qui traite de la musique bah je viens de découvrir bec j'y suis allé un petit peu à reculons j'ai beaucoup aimé bec mais bec ne parle pas que de musique il ya aussi pas mal de slice of life de tranches de vie donc je me suis dit je sais que bec a une aura est connue si c'est pour découvrir un sous bec un ersatz franchement ça m'intéresse pas donc vraiment voilà et puis on dit tom alors pour certains c'est positif pour d'autres c'est négatif moi je me suis dit si ça ne fait que dit tom c'est que la série s'est cassé la gueule et il n'y a pas eu de suite donc non j'ai dit franchement je me sens pas de lire un manga sur un jeune qui découvre le saxophone mais qu'est ce que tu en penses authentique dis moi pourquoi on devrait lire ce livre là ou pourquoi je devrais lire ce livre là yo salut à toi aide merci pour ton invitation merci de m'accueillir sur ta chaîne et merci pour la colle que tu me propose à savoir réussir à te convaincre de lire un manga qui te fait ni chaud ni froid alors inévitablement j'ai pensé à blue giant pourquoi blue giant tout simplement parce que je l'ai pas lu comme ça je vais réussir à te convaincre de le lire puis tu vas le lire puis tu vas ensuite me convaincre de le lire voilà évidemment je l'ai lu évidemment je me suis jeté dessus un manga qui parle de saxophone vous pensez bien que day one j'étais dans les rayons à l'ouverture la grise relevait à peine pas je les prix du saxophone quoi non plus sérieusement on va aborder les véritables raisons il y en a plusieurs et tu vas voir après ça tira l'acheter tira le lire pourquoi blue giant tout simplement parce que c'est bien quelque chose que les japonais savent faire c'est d'aborder et de traiter n'importe quel type de sujet et de par leur maîtrise leur respect leur investissement leur passion leur abnégation leur travail ils arrivent à rendre ça passionnant ils arrivent à faire en sorte que on soit complètement intéressé qu'on soit complètement immergé dans des univers qui ne nous intéresse absolument pas du tout mais qu'est ce que je dis connais au saxophone moi rien rien du tout le deuxième argument va parler de la série en elle même c'est une série en dix tomes donc tu ne vas pas avoir peur de t'investir pour une série ultra longue et peut-être onéreuse là c'est dit homme est justement un prix tout à fait abordable qui plus est édité par glena donc déjà c'est bien édité c'est sûr mais avec très très peu de risque de de trouver des tomes en rupture venu un nouvel argument c'est un argument moderne des mangas est ce que les mangas sont disponibles et bien oui donc on peut y aller troisième argument l'auteur alors je me permet de le lire shinichi ishizuka j'ai un petit peu regardé qui il était et il ne se cache pas de s'inspirer de naoki urasawa et c'est là où c'est original c'est que si une inspiration c'est pas du plagiat il a une véritable identité cet auteur et on va en parler tout de suite quatrième argument le dessin là on ressent évidemment toute l'inspiration de urasawa il ya de l'énergie il ya de l'identité j'apprécie particulièrement tout ce genre de trait ou la sincérité de l'auteur est mise à l'épreuve et on la ressent à travers les pages ça c'est très très important on a certaines scènes qui sont très intenses fidèles à la musique on ressent toute cette transpiration toute cette énergie qui déborde qui transpire des pages et franchement c'est très très bien fait que dire que dire des covers que dire des covers qui sont absolument géniales et certaines absolument sublime cinquième argument évidemment le scénario de quoi ça parle ça va nous parler du jeune miyamoto qui décide d'arrêter le club de basketball pour devenir le plus grand musicien saxophoniste du monde donc il s'investit complètement dans cette passion qui le dévore véritablement et c'est extrêmement sincère c'est brut parce que c'est une musique qui doit être une bruit donc on ressent tous les ingrédients qui font que le jazz et le jazz à travers les pages de ce manga je n'irai pas plus loin sur le scénario je ne veux rien dévoiler mais je sais que j'ai été absolument bluffé par la fin du premier tome je t'invite vraiment vraiment à investir tes prochaines lectures avec blue giant voilà j'espère que j'aurai réussi à te convaincre pour conclure je dirais qu'avec blue giant on n'y connaît rien on aime ça et on en redemande un peu comme la fabrication du stack et allez ciao ah mais non je suis bête et tu sais quoi puisqu'on en parle je te le prête allez bonne lecture ah ben merci authentique pour ton avis merci pour le livre donc je vais découvrir ça celui j'ai pas une tête à chapeau merci ça tu es pour toi je vais lire donc ce premier tome plus peut-être deux trois autres je vous lirai ça juste après on se retrouve pour vous dans quelques secondes pour moi demain ou après demain et je filmerai juste après ma lecture pour que vous ayez un avis à chaud allez en route et few moments later et voilà quelques secondes pour vous quelques jours pour moi j'ai lu les cinq premiers tomes de blue giant ce qui va permettre de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé les points forts les points faibles pour pouvoir vous faire un avis si c'était bien ou pas si on a bien fait de suivre les conseils d'authentique manga blue giant est un manga de shinichi ishizuka qui est un mangaka d'à peu près une cinquantaine d'années qui en fait est plutôt connu au japon il a fait une première série sur l'alpinisme et il a enchaîné ensuite sur blue giant qui est fini en 10 tomes il ya eu une suite qui est fini de mémoire en 11 tomes et il est en ce moment sur la suite de la suite et donc excusez moi je regarde sur le côté c'est blue giant explorer donc il ya blue giant blue giant suprême et blue giant explorer de quoi ça parle blue giant on va suivre l'histoire d'un jeune lycéen qui a bientôt fini le lycée qui adore le saxophone qui adore le jazz et qui veut devenir littéralement le meilleur jazz man du monde et en vrai ça commence pas obligatoirement super bien c'est à dire qu'il a commencé assez tardivement il a des facilités mais il n'est pas obligatoirement bien entouré mais il a vraiment une très grosse motivation j'avais peur d'être dans un shonen où le pouvoir de l'amitié va faire que tu comprends j'ai du talent je vais arriver à eh bien pas du tout j'ai trouvé blue giant extrêmement intéressant et pourtant on est vraiment oui sur sur le jazz et sur le saxophone plus que dans le côté tranche de vie même s'il ya ce côté tranche de vie c'est vraiment ça qui est vraiment mis en avant et on voit qu'il ya vraiment des paliers c'est à dire que bah au départ il faut apprendre à bien connaître son instrument puis ensuite bien savoir en jouer puis ensuite apprendre le solfège parce qu'il le connaît pas c'est un autodidacte c'est vraiment très bien très bien géré par le mangaka au début sur les premiers chapitres j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans la lecture j'avoue alors je me suis demandé comment ça se faisait et puis je me suis dit essayons de me mettre dans les meilleures conditions possible je me suis mis sur mon canapé tranquille après midi en fond du jazz parce qu'il faut être réaliste un manga sur la musique ben c'est à dire que vous n'entendrez jamais le sujet principal de l'oeuvre alors les personnages partagent des choses les personnages vivent des choses mais vous ne les vivrez pas donc je me suis dit pourquoi pas ma du jazz en fond et puis régulièrement dans les dans les symptômes que j'ai lu il va dire bah là par exemple je vais jouer tel morceau de tel artiste ou je m'inspire de tel morceau tel artiste c'est vrai que régulièrement je me suis mis ces morceaux là et ça me permettait d'être un petit peu plus dans le manga et c'était étonnamment très agréable j'ai fini maintenant ça y est youtube il me conseille que du jazz il a l'impression que je suis un jazz man accompli mais c'est vrai que j'ai vu un concert d'ailleurs qui était plutôt pas mal que j'ai mis en fond je vous mettrai les infos là au cas où et c'était plutôt assez agréable c'est étrange mais agréable en ce qui concerne le dessin on sent en effet comme le disait authentique une inspiration du maître urazawa donc qui a fait Toi de Sentier Boy Monster c'est un petit cran en dessous mais très honnêtement c'est pas mal du tout il y a des très belles grandes pages là j'en vois une je vous les montre je les montre comme ça au cas où je les trouverai pas après pour vous les mettre voilà ce genre là c'est vraiment des très belles pages et on sent le côté passionné on sent le côté abnégation c'est on prend plaisir à avancer en même temps que le personnage et surtout comme je vous vais trop vite j'ai pas l'impression que ça va pas assez vite c'est très bien rythmé c'est à dire qu'au début comme je disais tout à l'heure il est vraiment en autodidacte puis il va rencontrer une première personne une prof de chant enfin une prof de musique pardon qui va l'aider à passer un certain palier puis ensuite quelqu'un d'autre qui va devenir son maître qui va être qui va encore une fois l'aider à monter mais encore une fois on n'est pas dans ce côté chenel mais vraiment un vrai côté seinen qui fait que c'est très agréable alors est-ce qu'aujourd'hui je suis devenu un pro dans le jazz pas du tout mais c'est très intéressant il va un moment quitter sa ville natale je crois que c'est dans le tome fin du tome 3 et pareil on rencontre encore des nouveaux personnages de nouveaux personnages secondaires qui sont aussi intéressants que ceux qu'il y avait avant par exemple moi j'aime beaucoup le personnage secondaire de sa alors il ya un personnage secondaire qui est sa petite amie sa copine presque quasiment ils flirtent ensemble mais qui est un personnage super intéressant parce que déjà elle est atypique j'ai beaucoup aimé ça c'est une jeune fille qui fait de la natation donc elle est très grande et je trouve que le personnage est très bien amené dès le départ on dit ouais mais ah mais elle est grande et c'est super intéressant de mettre des personnages comme ça un petit peu atypique même lui est atypique c'est auquel on s'attache assez vite en ce qui concerne bull giant comme j'ai dit le dessin est plutôt agréable c'est vraiment un plus le scénario est très bon j'ai beaucoup aimé aussi on sent vraiment ce côté japonais mais pas tokyo hit puisque il vient pas tokyo après il rencontre d'autres personnes puisqu'il ira à tokyo dans ses cinq premiers tomes il rencontrera d'autres personnes qui sont à tokyo mais qui ne sont pas tokyo hit et ça je trouve qu'on le ressent bien du genre on est des gars de la campagne et on veut monter comme si on était nous chez nous pas à paris et qu'on veut monter à paris pour être artiste par exemple et ça c'est très bien retranscrit deux dernières choses que j'ai beaucoup aimé la première c'est alors je vais dire à la fin mais pas à la fin du cinquième tome il y a deux choses qui sont je trouve très très bien alors à la fin de chaque tome vous avez des pages bonus alors dans ces pages bonus en tout dernier il ya alors là par exemple il y en a une deux trois quatre six il ya six pages où on va suivre un petit peu le carnet de voyage de l'auteur plus de son de son éditeur dont qui vraisemblablement sont partis un petit peu se renseigner par exemple à un moment dans le manga le héros et dans un festival de musique bas là le manga c'est parti dans un festival de musique pour voir comment ça se passe donc il fait un petit peu son retour dessus en bd c'est très intéressant il a ça plusieurs fois et quelque chose qui est excessivement bien c'est qu'en fait son but est de devenir un grand artiste le meilleur en tout cas voilà pour la passion du jazz pour faire connaître le jazz au plus grand monde et aux jeunes parce qu'ils partent du principe là dedans c'est pas tout à fait faux que le jazz n'intéresse pas la jeunesse et à la fin des livres il ya quelques pages donc en général c'est une double page qui est consacré à un personnage alors faudrait imaginer que c'est une sorte d'interview de ces personnages qui ne sont pas le personnage principal mais par exemple ben la prof de musique ou un ancien ami à lui ou son ancien employeur des gens qu'on croise dans le manga et qu'on voit quelques années plus tard comme s'ils étaient interviewés alors est ce que le héros est devenu très connu est ce qu'il est décédé ce que je pense pas mais en tout cas au départ je me suis dit ça avant de savoir qu'il y avait des suites je suis à est ce que peut-être non je suppose qu'il est devenu en tout cas au moins connu au japon et c'est pas un spoil parce qu'on a ça déjà dès le dès la fin du premier tome et je trouve ça très intéressant de voir voilà de voir son employeur qui va faire certaines choses dans ce tome là et qui va être interviewé peut-être 20 ans plus tard ou 15 ans je sais pas en disant bah oui je me souviens le premier jour de travail il vous a raconté ça ah mais c'est vrai que j'avais pas vu les choses cet angle là je ne connaissais pas l'auteur je ne connaissais pas blue giant j'en suis très content alors la question aussi qui je pense pour vous est importante c'est est ce que je vais me fournir les cinq autres parce que c'est un bon baromètre oui je vais me fournir les cinq donc le tome 6 7 8 9 10 parce que j'ai envie de continuer cette série j'ai envie de savoir qu'est ce qui va lui arriver après je déciderai si je prends la suite ou pas je remercie vraiment authentique parce que c'est une très très bonne série est ce qu'il est nécessaire d'aimer le jazz pour j'ai envie de dire non non parce que c'est juste un gars qui a une fin c'est juste c'est quelqu'un qui a une passion à partir du moment où vous êtes passionné quelque chose vous comprendrez sa passion à lui son travail son acharnement son abnégation et encore une fois merci authentique c'était une très 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 bonne découverte pour finir puisque je parlais à l'instant hop je pose le livre puisque je parlais à l'instant du camarade authentique j'aimerais encore une fois le remercier parce qu'il a été le premier à inaugurer ce format chose très importante pour moi si vous avez aimé surtout soutenait le projet donc pouce commentaire partager la vidéo je ne demande pas souvent mais c'est un petit peu ce qui va servir de jauge de baromètre à savoir est ce que le format plaît ou plaît pas quel youtube heures vous aimeriez voir dans ce genre de format encore une fois merci à toi authentique je vous invite à aller sur sa chaîne sa chaîne que j'apprécie beaucoup c'est quelqu'un de ma génération c'est quelqu'un de cultiver dans l'univers du manga c'est quelqu'un qui parle bien qui a un gros volume de lecture et donc qui fait beaucoup de reviews il fait deux vidéos par semaine très honnêtement je comprends pas pourquoi sa chaîne et puis c'est un peu authentique dundi manga quoi en vrai il a la classe et ça moi je dis rien que pour ça allez voir sa chaîne si ça vous plaît vous savez quoi faire on se retrouve la semaine prochaine j'ai envie de vous dire à bientôt dernière chose on peut voir grâce à cette lecture mais qu'il faut pas juger un livre à sa couverture je n'avais pas très envie d'y aller je n'étais pas motivé si ça ne m'avait pas été conseillé par un copain j'y serais pas aller partager lisez des livres c'était aide à la semaine prochaine ciao et